Salut tout le monde, encore moi. Là, je suis ici en fait pour vous donner des idées d'entraînement. Comme je vous l'ai dit, ça prend peut-être 30-35 minutes pour un bon entraînement. C'est sûr, comme je vous l'ai dit, si vous allez au gym, bien ajoutez le temps de déplacement, le temps de vous changer, etc. pour ça. Fait que c'est pour ça que là, moi je vous suggère de vous entraîner peut-être plus à la maison ou à un endroit qui est plus accessible et qui vous permet de vous entraîner en moins de temps. Là, c'est sûr que, bon, là je m'entraîne peut-être 5-6 fois par semaine. La raison, parce que mes entraînements sont plus courts, je peux me permettre de faire ça. L'intensité n'est pas pareille par contre. Il y a des journées, je vais aller faire un 5 km de course. Il y a d'autres journées, ça va être plus bodyweight, il n'y aura pas de poids. D'autres journées, c'est vraiment de la force. Fait que je varie beaucoup au niveau de ça. C'est sûr que, pour que ça soit plus personnalisé pour vous, je vous suggère fortement de nous contacter pour un programme pour qu'on puisse vraiment vous le faire personnaliser à vous, en conséquence de votre objectif et de votre historique d'entraînement aussi. Donc, pour vos idées, c'est sûr que dans l'entraînement, il y a la plus grande partie. La partie la plus importante, c'est la mobilité et l'échauffement avant l'entraînement. C'est sûr que moi, c'est une partie que des fois je néglige un peu. Parce que je trouve que ce n'est pas intense et que ça ne donne pas de résultats. Par contre, c'est le contraire. Ça va nous donner encore plus de résultats à bien se préparer. Nos entraînements peuvent être plus intenses et aller recruter plus de fibres musculaires parce qu'on s'est bien échauffé. Donc, la mobilité, la partie mobilité, moi j'utilise beaucoup mon foam roller, mon rouleau ou une balle de la crosse. La balle de la crosse, c'est vraiment une balle dure, dure, dure que vous pouvez utiliser sur le mur. Vous pouvez vous coucher à terre dessus. Ça fait un peu le même principe que le foam roller, mais vraiment plus profond et ça fait pas mal plus mal. Fait que commencez avec le foam roller pour après ça aller avec cette balle-là. Faites les muscles qui sont le plus tendus pour vous. Ça, ça peut dépendre de chaque personne. Moi, c'est sûr, je fais toujours le haut du dos, les trapèzes pour ouvrir le dos encore plus. Des fois, je fais même des exercices de mobilité des épaules. J'ai une épaule qui est un petit peu plus tendue que l'autre. Fait que ça va beaucoup vous éviter les blessures, mais même aussi renforcer les articulations. Surtout quand on entend un entraînement qui est vraiment plus de lifting, de force, de poids lourd. Après cette partie-là, je vous dis au moins 5 à 10 minutes. 5 minutes, c'est comme pas beaucoup là, mais c'est un peu ça que je fais. Il y a l'échauffement. Pour l'échauffement, moi, je fais souvent une toune, une chanson, dont Justin Bieber, la chanson « What do you mean? ». Ce que je veux dire par là, c'est que vous maintenez une position isométrique pendant toute la chanson. Typiquement, moi, ce que je fais, c'est la planche pendant toute la chanson, soit sur les mains ou sur les coudes. La planche pendant toute la chanson. Par contre, quand on entend « What do you mean? », c'est là qu'on fait un burpees. Donc, on se lève, on saute, on redescend, on reste en planche jusqu'à temps qu'on entend encore « What do you mean? ». La chose est que Justin Bieber ne fait que dire « What do you mean? » toute la toune. Fait que vous allez faire quelques burpees. Mais non seulement que ça va vous échauffer comme il faut, ça va augmenter vos fréquences cardiaques, que ça travaille tout le corps, le burpees, mais en plus, ça travaille vos abdominaux, donc les muscles stabilisateurs, pour bien préparer à votre entraînement. Donc, ça, les échauffements, j'ai quand même une bonne variété de chansons que j'utilise. Si jamais vous êtes écoeuré à entendre Justin Bieber, juste me laisser savoir, vous pouvez m'écrire sur Facebook ou sur mon courriel, onaturalfit.gmail.com. Sinon, l'échauffement, ça reste pas mal à ça. Puis, l'avantage, c'est que, bon, c'est le bon poids corporel, j'ai besoin d'aucun équipement, j'ai juste besoin de mon iPhone ou mon ordinateur, peu importe, pour faire jouer la toune. Puis, c'est parti. Fait que, encore là, vous n'avez aucune excuse pour faire cet échauffement-là. Ça n'a pas besoin d'un échauffement, vous pouvez faire ça avec vos enfants, vos amis, ça peut être bien le fun, là. Moi, mon petit gars, dès qu'il entend « What do you mean », il fait un burpees et je ne vous niaise pas. Fait que, c'est vraiment ça. Pour l'échauffement, les entraînements, moi, j'y vois style CrossFit, la seule et unique raison, c'est que c'est des entraînements intenses. Puis, dans le fond, CrossFit veut pas mal dire tout style d'entraînement. Puis, c'est en peu de temps. Donc, encore là, comme je vous ai dit, c'est pas à tous les jours que vous devriez le faire. Il faut vraiment restructurer vos entraînements, mais c'est plus juste pour vous donner une idée. Donc, j'utilise souvent le « Arm Wrap ». « Arm Wrap », c'est « As many reps as possible » ou « As many rounds as possible ». Fait que vous vous dites, bon, j'ai 20 minutes, je fais le plus de circuits possible, de, bon, 3, 4 différents exercices, on y va. Ça peut être le nombre de répétitions aussi. Vous pouvez faire, bon, je fais le maximum que je peux en 20 minutes, de, bon, 50 box jumps, 50 burpees, 50, tu sais, faire vraiment beaucoup de répétitions par exercice ou faire, bon, plus de circuits de rondes possibles, mais avec des répétitions plus basses. Donc, c'est votre choix. Ça reste que c'est quand même 20 minutes d'entraînement. Donc, l'avantage à ça, c'est que moi, je me dis, bon, je donne le go, le tout pour le tout, je sais qu'en 20 minutes, j'ai fini, puis à ce moment-là, j'y vois tellement plus intense que si je me disais que j'avais une heure à faire ça, c'est clair que je me pincerais pas mal plus puis que je serais pas capable d'endurer, évidemment, cette intensité-là. Donc, l'objectif premier quand vos entraînements sont plus courts, c'est définitivement d'augmenter l'intensité. C'est sûr que si vous êtes débutant, vous allez peut-être y aller plus mollo, mais ça va autant vous donner un bénéfice que quelqu'un qui va plus rapidement, qui est plus en forme. Ça va juste venir progressivement. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu. Je sais que pour mes amateurs de CrossFit, c'est un petit peu de base, là, parce que vous connaissez déjà ça. Mais si vous avez d'autres questions ou vous avez besoin d'autres idées, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous faire soit une vidéo. Bon, nous, moi, je vais vous faire une vidéo ou vous écrire un courriel ou répondre par Messenger sur Facebook. Donc, sur ça, bonne journée!